Le ministre des Transports, Lazarani, s'est exprimé aujourd'hui, 29 décembre, sur différents sujets relatifs à son secteur. Il a ainsi parlé de la reprise des vols et l'ouverture des frontières en Algérie. Voici ses propos. En effet, le ministre des Transports, Lazarani, s'est manifesté ce mardi 29 décembre dans une conférence de presse. Il a profité de son allocution pour présenter l'état des lieux dans le secteur des transports. Il s'est ainsi exprimé sur la reprise des vols et l'ouverture des frontières en Algérie. Le ministre a donc proféré dans ce sillage que les hautes autorités du pays étaient les seuls à pouvoir prendre une décision de telle envergure. Il a toutefois donné plus de précision quant au déficit des entreprises de transport. Il a alors déclaré dans ce sens que la crise sanitaire due au coronavirus a impacté en grande partie le secteur du transport en Algérie. C'est ce dont fait état le quotidien arabophone en A.A.R. en citant le responsable. En outre et pour illustrer ses propos, le ministre a partagé le montant de déficit de quelques entreprises. Ainsi, il a confié qu'Air Algérie a enregistré plus de 40 milliards de dinars de pertes financières. Le transport maritime, pour sa part, s'en sort sensiblement mieux avec 9 milliards de dinars de déficit. C'est en tout cas ce que rapporte la même source médiatique. Lazare Ani donne plus de détails sur le transport interwileia. Le ministre des Transports a donc déclaré que la reprise des vols et l'ouverture des frontières en Algérie ne relevait pas de ses prérogatives mais de celles des hautes autorités. Toutefois, il affirme que la reprise du trafic terrestre entre les Wileia dépendra pour sa part de la situation sanitaire du pays. Article recommandé, Frontières Algérie Un expert préconise le maintien de la fermeture par conséquent et par mesure de sécurité. Le transport interwileia reprendra quand le gouvernement aura un contrôle complet sur la pandémie du Covid-19, informe le même orateur. Outre la reprise des vols et l'ouverture des frontières, le ministre des Transports s'est également exprimé sur de nouvelles résolutions. Il a alors assuré qu'il encourageait grandement les particuliers qui désiraient lancer des lignes de transport terrestre. Le ministre a avoué que l'entreprise E-T-USA ne pouvait pas couvrir à elle seule tous les besoins du transport des citoyens dans la capitale du pays. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci